RCF Bonsoir Claire Schwetzer. Bonsoir Raphaëlle. Merci beaucoup d'être avec nous sur RCF Anjou. Vous êtes conseillère régionale des Pays de la Loire, conseillère municipale d'opposition sous l'étiquette de la France insoumise. Alors je vais d'abord vous faire réagir à ce communiqué de Sylvia Camaraton-Bigny, chef de file de l'opposition à Angers. Elle a saisi le préfet lui demandant d'exercer son contrôle de l'égalité au sujet du premier adjoint au maire, premier vice-président de l'AGLO, un certain Christophe Béchut. Elle estime que sa rémunération, 37 000 euros bruts annuels, je le rappelle, est injustifiée au regard de son taux de présence qu'elle estime à 25% au conseil municipal, zéro apparition en commission des finances. Et or, selon elle, il devrait réduire ses indemnités comme le stipule le règlement intérieur que lui-même a supervisé. J'imagine que vous souscrivez aux propos de la leader de l'opposition à Angers. Alors oui, on souscrit complètement aux propos qui ont été tenus par Sylvia Camaraton-Bigny. On en avait discuté auparavant. Elle a porté cette parole un petit peu pour l'ensemble des membres de l'opposition en juin, de toute façon. La question de la présence de Christophe Béchut, nous, on la pose, et je l'ai posée très tôt, voire même lors de ses premières présences en conseil municipal et en conseil communautaire, lorsqu'il a été désigné ministre d'abord des territoires et ensuite de la transition écologique, avec quand même une charge exceptionnelle et une période où il a été nominé qui était quand même très dense, et on se demandait comment est-ce qu'il fait. Et surtout... Il est peut-être très doué, il est peut-être très travailleur, et vous savez très bien en fait, tous les ministres qui sont nommés gardent toujours un pied dans la ville dont ils ont été le maire pour suivre les affaires et revenir un jour. Bon, donc tout ça n'est pas surprenant, et vous savez comme moi qu'il a un œil très, très regardant sur ce qui se passe à Angers. Ce n'est pas surprenant, et on se doutait bien qu'il allait regarder toujours de près les affaires de la ville, mais pas au point de rester premier agent en finances, qui est un poste très important, dans la mesure où c'est lui qui maîtrise du coup la question budgétaire, et il est aussi rapporteur sur le budget au conseil communautaire. Donc là, c'est problématique, parce qu'il y a quelqu'un qui peut investir à temps plein. Mais s'il fait bien le boulot. Nous, on a besoin, lors des conseils municipaux, lors des conseils communautaires, et on a besoin aussi en commission des finances. La commission des finances, c'est ce qui arrive juste avant le conseil municipal, où on a besoin de retours sur quelles sont les décisions qui sont prises et qui ont un impact budgétaire. On a besoin d'un adjoint en finances. Or, on n'a jamais vu Christophe Béchu, premier adjoint en finances, dans cette commission. Et c'est un problème de respect de la démocratie, de respect des instances, et aussi d'utilisation de l'argent public. Il a des gens très compétents dans sa majorité. J'imagine pourquoi ne pas avoir désigné quelqu'un d'autre en tant que premier adjoint en finances à la ville d'Angers ? Donc ça, ça pose question. Et je rejoins totalement Sylvia Camara Tombini dans sa saisine. Il y a des instances, par exemple au conseil régional, on a un règlement intérieur qui est très précis, qui dit que lorsqu'on n'est pas là à un certain nombre de sessions ou de commissions sans motif valable, c'est généralement de la maladie ou des absences imprévues justifiées, on a une réduction de nos indemnités. Vous croyez que c'est ce qui va se passer ? Alors, je ne sais pas si c'est ce qui va se passer. En tout cas, Jean-Marc Vertier n'avait pas l'air très enclin à faire bouger des choses. Et la réponse qu'il a fait à Sylvia Camara Tombini et du coup à l'ensemble du conseil municipal, par essaie beauté en plouche et dire en fait, ce n'est pas grave. Et moi, quand je n'ai pas envie de parler à Christophe Béchut, je me déplace même à Paris. Il faut quand même se dire que gérer une ville, c'est un travail à temps plein. Déjà avant, Christophe Béchut est cumulé avec d'autres fonctions et c'était problématique. Maire d'une ville de cette taille-là, c'est un enjeu fort. Et quand on n'est pas capable de déléguer, c'est aussi un problème en politique. Il y a des gens qui ont pas autour de lui qui délèguent et qui fassent confiance. Ou alors, il a un problème dans sa majorité, il ne veut pas le dire. Claire Schreitzer, vous êtes notre invitée sur RCF en joue. Ce soir, on va parler un peu politique nationale avec l'évasion de Mohamed Amara, qui a évidemment secoué toute l'actualité ces jours-ci. Comment est-ce que vous réagissez par rapport à ça ? C'est un parcours insuffisamment réprimé par la justice, puisqu'on sait qu'il y avait un gros casier judiciaire sans forcément avoir été poursuivi. Insuffisamment surveillé aussi. On a dit qu'il y avait peut-être un manque de moyens. Une préparation d'évasion qui a été faite en prison, j'en doute, avec peut-être des contacts trop faciles à l'extérieur. Finalement, est-ce qu'il était assez surveillé ? Alors, je n'ai pas l'étonnant et les aboutissants de ce qui était le cas particulier de ce monsieur qui était effectivement enfermé et qui a a priori un lourd passif judiciaire sur plein de domaines et des choses qui sont très graves. Ce qu'il faut dire, et on me permettrait, c'est qu'on voyait toutes nos pensées au corps de l'administration pénitentiaire qui a subi des pertes lourdes, qui a encore des blessés, et des gens qui sont encore dans des situations très critiques. Il y a un traumatisme fort pour ces agents de l'État qui doivent assurer la sécurité de ces parcours-là. Et on sait, comme vous le dites, qu'on a un vrai problème d'effectif au sein du ministère de la Justice, parce que l'administration pénitentiaire, c'est le ministère de la Justice qui en a la charge, et qu'on a un problème de moyens, déjà. Donc, il faut, et quand on entend parler des coupes budgétaires à venir, on s'inquiète évidemment de là où elles porteront. J'imagine que le ministre Dupond-Moretti va protéger ses troupes, mais on ne sent pas les choses changer depuis plusieurs années au sein du ministère de la Justice de ce point de vue-là. C'est une faillite de l'État, comme le dirait Marion Maréchal, qui a eu ses propos très durs. Je ne parlerai pas de faillite de l'État. Ce qui est en cause, c'est les décisions qui sont prises par le gouvernement. Il y a une grande réforme de la police judiciaire qui a été prise il n'y a pas très longtemps, qui est appliquée depuis janvier 2024, qui est justement à pour objectif de réformer et de fusionner les services d'enquête et qui met un terme à ce qu'on connaissait en France et auquel on était très attachés, qui était la police judiciaire. La police judiciaire, c'est justement celle qui est chargée de ces enquêtes en matière de grand manditisme, etc. Donc là, il y a beaucoup d'anciens commissaires de police, il y a beaucoup de juristes qui posent vraiment le problème en disant qu'il va y avoir un énorme souci dans le cadre des enquêtes, que ce soit en termes d'indépendance, que ce soit en termes de moyens. Et ça, je pense, ce n'est pas directement lié à la question. Mais oui, c'est justement ce que j'avais envie de vous dire. Là, il s'agit effectivement d'un prisonnier. Oui, mais il y a des enquêtes sur les gens qui l'entourent. C'est-à-dire que grand manditisme, il y en a dans les prisons, mais il y en a aussi dehors. Donc on n'a pas les moyens de police judiciaire. Sur son évasion, on peut toujours dire qu'il aurait fallu trois escortes de plus. C'est toujours facile à dire. Après... Oui, mais ça, c'est sur le fait. Vous avez aussi les services de renseignement qui sont complètement démembrés et qui manquent de moyens. Là aussi, on sait très bien qu'il y a moyen de surveiller ces personnes-là et d'essayer d'anticiper au maximum les préparations comme ça d'évasion. C'est un cas tragique. C'est très exceptionnel. On n'a pas tous les jours non plus des fourgons qui sont attaqués dans notre pays. Loin s'en faut. Donc c'est très exceptionnel. C'est très grave. Il faut que ça nous alerte sur les moyens. C'est un révélateur, selon vous ? Oui, parce que ça suit directement à quelques mois près la réforme de la PJ qui est grave et qui met en péril les enquêtes de police judiciaire. Et donc, la surveillance que l'on a du grand manditisme en France, on est sous des augures de coupes budgétaires assez massives. Donc il faut vraiment faire attention à ne pas aller couper des budgets justement là où on en a besoin. Parce que oui, ça arrive maintenant. Ça pourra peut-être ne plus jamais arriver. Et on l'espère. Par contre, il faut qu'on donne à ces administrations-là qui sont essentielles. qui sont essentielles. Christophe Tzer, conseillère régionale et municipale d'opposition de la France insoumise, je voudrais avoir votre opinion sur ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Sur le fond de ce qui a engendré ces émeutes, est-ce que vous, vous êtes favorable à l'élargissement du corps électoral à ceux qui sont nés en Nouvelle-Calédonie ou ceux qui y résident depuis 10 ans ? Alors, ça va être difficile de résumer en deux mots la pensée qu'on peut avoir là-dessus. Là, la valeur à laquelle on est attaché, à laquelle je suis attachée, ainsi que la France insoumise et toutes les voix de gauche qui ont voté contre la proposition de loi du gouvernement à ce sujet, c'est l'autodétermination. Il faut que ce soit les peuples qui décident de ce qu'ils souhaitent faire. Mais ils ont décidé. Il y a eu des référendums. En l'occurrence, l'objectif qu'avaient ces référendums, c'était effectivement de voir ce qu'il en était et ensuite de revenir autour de la tête des négociations. Là, M. Macron a décidé de passer en force, de faire des propositions venant du gouvernement et non pas d'établir la paix et d'établir les conditions d'un bon dialogue avec les forces. Là, il a embrasé complètement la situation. Là, il a joué au pire romane pur et simple. Attendez, attendez. On savait très bien. Ça fait combien d'années qu'on est en paix ? Une trentaine d'années qu'on est à peu près en paix en Nouvelle-Calédonie parce qu'il y a ce statu quo qui est là. Vous trouvez que ce n'était pas légitime que des personnes qui sont nées en Nouvelle-Calédonie ou qui y résident depuis 10 ans puissent non seulement participer aux élections nationales, ce qui est le cas, mais aussi aux élections locales. Est-ce que ce n'était pas tout simplement... Oui, mais ce n'est pas... C'est dans le cadre d'accords qui ont été négociés, les accords de Nouméa qui ont été obtenus de longue haleine avec de la violence territoriale et avec, on le sait, des forces indépendantistes qui sont prêtes à prendre les armes pour défendre l'indépendance de leur peuple. Donc, c'est une situation... Moi, je n'ai aucun cas je défends la violence, mais on le savait. Enfin, c'est un état de fait. C'est là. La Nouvelle-Calédonie, c'est quelque chose qui est explosif. Donc, en passé, alors qu'on a des attentes de négociation et de libre détermination des peuples là-bas, en passé par la voie du coup de force... C'est pas un coup de force. Il y a un processus de législatif, ça passe à l'Assemblée nationale après le Congrès. Il y avait le choix Macron. Non, c'était pas une obligation. C'est pas du tout une obligation. Il y a des accords qui sont... Il y avait les accords de Nouméa. Il fallait continuer à négocier. Il fallait tendre la main. Il fallait continuer et poursuivre ces opérations de négociation pour atteindre un accord. Ça a été constitutionnalisé suite à des accords à l'époque de Rocard et de Jospin. Et là, en l'occurrence, non, Macron, alors qu'il sait très bien que c'est explosif, il a mis le feu au poudre et on en arrive à, là, il y a quelques minutes, la déclaration de l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie. C'est nos forces de police et de gendarmerie qui sont en danger. Ce sont les populations qui sont en danger. Il y a tout qui est saccagé là-bas. Si vous entendez des témoignages, nous, on a des remontées de témoignages, il y a tout qui est saccagé. Les gens ont peur. Donc maintenant, il faut revenir calmement autour de la table des négociations et il faut que Macron mette en suspens sa proposition de loi et qu'on revienne à quelque chose d'apaisé dans le dialogue. Ça ne passera que par le dialogue. Vous semblez condamner un peu du bout des lèvres il fallait s'y attendre. Néanmoins, ce qui se passe est extrêmement grave. Il y a des morts. Ah oui, c'est extrêmement grave et la responsabilité, elle est double. Elle est de celles et ceux qui prennent les armes et qui prennent la responsabilité d'être violents alors que nous, on prône des voies pacifiques et pacifistes. Mais en même temps, Macron, il savait très bien à quoi il s'attendait. Il y a eu des centaines de morts en Nouvelle-Calédonie depuis des années. On était arrivé à un statu quo pacifiste et là, on a un gouvernement qui, de manière complètement abrupte, impose sa position en faisant fi de toute l'histoire. C'est ça qu'il faut reprocher à Macron. Il fait fi de l'histoire de ce peuple et de l'histoire entre la France et la Nouvelle-Calédonie. Merci beaucoup, chère Scherzer, d'avoir livré votre opinion sur l'antenne d'RCF. On joue ce soir. Je rappelle que vous êtes conseillère régionale et conseillère municipale d'opposition à la France insoumise à Angers. Merci à vous. Merci. Bonne soirée.